5, 4, 3, l'ignition de séquence a commencé. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neutre. Salut tout le monde, comment ça va ? Je check comme d'habitude le retour de son. Donnez-moi un court instant. Yes, ça marche. Ok, parfait. On est parti. On est parti. Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine ? Comment ça se passe dans vos vies ? Est-ce que la troisième semaine de 2022 a été productive, ou est-ce que vous avez déjà perdu vos résolutions ? Mon côté, ça. Tiens, je tiens pas trop mes résolutions, mais je n'ai pas beaucoup de résolutions, donc mes résolutions perso, je veux dire. Mais par contre, mes résolutions pro, ça va, je tiens bien. C'est productif. Hop, je check comme ça, j'ai le retour impeccable du chat ici. Je vais laisser à tout le monde le temps d'arriver. Je crois qu'on a un petit dégâts à l'agent en plus de ça. Impeccable. Je découvre en même temps les actions de modération de Stan. Aïe, 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 d'accord. D'accord, d'accord. Je vois que ça y est, les gens arrivent. Les gens arrivent. Bienvenue tout le monde. Installez-vous, prenez-vous, votre thé, votre café, votre jus de goyave. Ici, j'ai mon petit thé, il est encore chaud bouillant, donc je ne veux pas trop les toucher. Première résolution que je tiens, c'est de calmer un peu le café. Donc ça, déjà, c'est un bon point, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est très simple. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est deux choses. On va faire dans un premier temps du Integro Max, Apple Shortcut, donc les raccourcis Apple, et du Notion. Je vais vous montrer comment je fais ma to-do et comment je viens gérer un de mes gros problèmes en ce moment. Et ensuite, on parlera d'actualité de Webflow. Parce que dans l'actualité de Webflow, on a pas mal de choses. Il y en a qui ont sans doute vu les posts de Webflow hier, mon post de LinkedIn ce matin, mon post sur le Slack NoCodeFrance ce matin aussi. Ça bouge pas mal, mais on y reviendra un petit peu après. Mais l'idée, là, c'est pas de détailler ça maintenant. Là, on va commencer par la partie un petit peu démonstration, petits tips, etc. Et puis ensuite, on passera sur la partie actuelle. OK. Là, démonstration. Donc moi, c'est ce que j'appelle une to-do instantanée. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. En gros, sur mon Notion, mon espace Notion, j'ai plusieurs sous-espaces. Dans ma vie, j'ai la partie perso, j'ai la partie formation avec Linux, et j'ai la partie production, prestation avec le studio. Et donc, j'ai besoin, lorsque j'ai quelque chose à faire, de pouvoir le noter rapidement. Parce qu'il y a toujours mille et une interférence de tous les côtés. Donc, j'ai besoin de noter ce que j'ai à faire rapidement, dès que j'y pense. Et que ça se mette bien dans la to-do du studio, ou dans la to-do de la formation, ou dans la to-do perso. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, une to-do, une master to-do. Une page qui s'appelle to-do, une database. Et dedans, en fait, j'ai simplement un champ select, pour lequel je viens définir, du coup, si c'est init, si c'est monolithe, la partie production, ou est-ce que c'est plutôt la partie perso. Et ensuite, sur chaque page, dans mon overview, j'ai le découpage de la même to-do, en fonction du studio. Je vais vous montrer ça de suite. Et pour ceux qui se souviennent un petit peu, Hop, attendez un instant, parfait. Voilà, on va se mettre comme ça. Pour ceux qui se souviennent un petit peu, j'avais présenté mon overview, etc. Après, ce que j'avais d'overview, vous voyez, j'ai que quatre pages ici, puisque tout est rangé à l'intérieur. Mais j'ai que quatre pages ici, puisque tout ce qui est à l'intérieur, soit dépendre de la formation, soit de la production, soit de la du perso. Et donc ici, dans ma page overview, je viens remettre tout ce que j'ai à faire fréquemment. J'ai les trois sous-pages, audio, formation, perso. Et ensuite, ici, j'ai une ligne pour chaque, avec les infos rapides, comme les accès rapides, les prises de notes, et ce que j'ai à faire dans mon to-do. On voit que la to-do ici, elle est amenée depuis une page principale qui s'appelle to-do. Et donc dans laquelle, lorsque j'ai par exemple une facture à créer, je viens mettre une priorité, low, medium, height. J'ai également le type, qui en fait vient spécifier, qui c'est plutôt de la formation, plutôt du studio, ou plutôt du perso. Est-ce que la tâche est effectuée ? Et est-ce qu'elle est à effectuer cette semaine, donc elle est considérée comme urgente ? Donc là, dans ce cas-là, elle remonte ici. Et ensuite, donc ici, il s'affiche la chose à faire. Dans le bon, ici, donc là, c'est filtré. Vous voyez ici, la tâche n'est pas encore effectuée. Elle est à effectuer cette semaine, donc elle est considérée comme urgente. Et elle est de type, donc, studio, mon élite. Donc elle est dans cette affichage-là. Et ici, je viens avoir exactement la même chose, avec simplement le type qui change. Donc dès que je vais avoir quelque chose à faire, je vais forcément le mettre dans ma store to-do, et le voir apparaître ici. Donc dès que je le connecte le matin, je revois un petit peu les priorités, et je m'attaque tout de suite à ce qui est en priorité high. Donc voilà. Et j'ai après le même côté perso, mais ça, c'est autre chose encore. Et donc là, l'idée, c'est de non seulement recréer ça, mais en plus de ça, de pouvoir venir remplir cette to-do-là de manière instantanée. Parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est vous montrer une to-do. L'aspect instantané, il n'est pas encore là. L'aspect instantané, je vous le montre de suite, il arrive depuis mon téléphone. En fait, c'est là où je vais venir connecter Apple Shortcut, donc les raccourcis Apple, avec un scénario en TécorMath vers ma to-do. Par exemple, je vous montre ici. Donc ça, c'est ma screen de mon iPhone. Et donc, ça y est Stéphane, pas de souci, installe-toi un petit café, et on enchaîne. Là, je vais juste montrer, grosso modo, comment fonctionner la to-do de manière générale. Là, on attaque sur la partie d'iPhone. Et donc, pour ajouter cette partie instantanée-là, j'ai créé un petit raccourci. Vous voyez, je n'ai rien d'autre que mes pages. Mes applications sont aussi listées, mais c'est facile. Et donc, ce que je fais, dès que j'ai une idée, je pense à un truc, j'appuie sur ma to-do, automatiquement, on me demande, OK, que faut-il faire ? Je vais mettre démarrer le live. OK, terminé. Là, il va me demander, OK, très bien, dans quelle partie on met ça ? Init. Et là, j'ai un petit retour haptique de vibration. Et automatiquement, vous allez voir, ça va apparaître ici. Dès que mon scénario, il sera arrivé. Et voilà, démarrer le live. OK. Dès que j'ai une idée, tac, je martèle ce gros carré. Je me dis, ah, il faut que je fasse ça. Facture Intel. OK. Dans le studio, OK. Retour haptique, j'ai ma vibration. On est bon. Automatiquement, ça s'ajoute ici. Vous voyez ? Donc, on va voir comment faire ça. Ce n'est pas très compliqué. C'est un scénario IntegroMath en deux étapes. On a un trigger et une action. Donc, c'est vraiment le scénario IntegroMath de base. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'IntegroMath, c'est peut-être l'occasion de se lancer dedans avec un petit scénario tout simple. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Apple Shortcut aussi, c'est un bon démarrage. Je n'utilise pas énormément. Mais là, je commence à vraiment démocratiser un peu tout ça. L'usage, vous voyez, par exemple, je vous montre, mais j'ai un autre shortcut éteint de la lumière. Donc, vous voyez, tac. Là, c'est la lumière à éteinte. Dès que je rappuie dessus, je peux vous le montrer même. Je vous le montrer là. Je crois qu'il est synchronisé aussi ici. Non, ce n'est pas celui-là, mais c'est Maitone. Oui, autorisé. Après la fois, il faut toujours autorisé. Et vous voyez, ça, c'est l'humain. Bref, c'est du détail. Mais voilà, c'est la base d'Apple Shortcut. Je me remets juste le tchat ici. Tac, tac, parfait. Hop là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici ma to-do. Et donc, j'ai fait une to-do démo pour ne pas venir interférer. Avec, pareil, formation, studio, perso. Là, l'idée, c'est que vous fassiez la même chose. Si vous n'avez que de la partie freelance, on va dire studio freelance et perso, vous ne faites que les deux. Si vous avez formation, vous avez peut-être un troisième, etc. Il n'y a pas de souci. Vous créez votre base. Vous allez voir, on va pouvoir venir interagir de plein de manières possibles. Donc, là, ce qu'on va commencer à faire, c'est, je me suis fait mes petites nœuds, c'est qu'on va commencer par le raccourci. Donc, pour le raccourci, évidemment, il va y avoir un iPhone ou un iPad, un produit de la marque Apple. Je démarre mon raccourci. Je vais aller dans automatisation. Je vais créer une automatisation perso. Non, on va plutôt aller dans les raccourcis. Et je vais faire tous les raccourcis ici. J'ai plutôt démarré ici. Plus. Je vais supprimer celui-là. Supprimer. Supprimer. Parfait. Et donc, là, nouveau raccourci. Le nom du raccourci, ça va être, donc, pour la plus de vous, démo. Avec un D majuscule. Parfait. Ok, terminé. Là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, on va commencer par ajouter une action. Dans les actions, on va avoir plusieurs actions possibles. On peut lister ici toutes les actions qu'on peut avoir. Donc, vous allez voir, vous avez un scroll très très long. De toutes les choses que vous pouvez faire. Donc, dans notre cas, nous, la première action qu'on avait, c'était un champ de texte. Pour pouvoir venir intégrer du contenu. Donc, là, ici, moi, je vais demander une entrée. C'est une entrée. Un entrée texte. Donc, là, ici, je vais demander une entrée. Demandez un texte. Avec, là, dans invite, on va écrire la phrase qui va être écrite. Donc, moi, c'était que le faut-il faire. Bah, écoute, je vais remettre la même chose. Que faut-il ? Je mette ajouter. À la, tous les. Ok. Terminé. Ça, ça va être une première entrée de texte. Ok ? Rien de très compliqué. On a ajouté un titre pop-up. Enfin, je ne sais pas si on va faire une pop-up, c'est une notification. Mais pour venir demander un texte. Ensuite, on va avoir besoin de choisir entre les trois options qui sont ici. Formation, studio ou perso. Pour ça, je vais avoir besoin. Donc, vous allez dans ce script ici. Et si je descends, je vais avoir. Oui, on a pas mal d'options. On peut faire beaucoup de choses. On pourrait avoir choisi un menu. Mais ici, choisir le menu, ce n'est pas l'option adéquate. C'est celle avec laquelle je me suis planté au tout début. Je vais dans le menu. En fait, c'est que ça va attendre. Si je clique ici. Présente un menu et exécute différentes actions en fonction de l'élément du menu qui a été choisi. Ok ? Donc là, nous, ce n'est pas forcément ça qu'on va faire. On va plutôt créer une liste. On va lister les différentes options. Et ensuite, on va choisir dans cette liste. La phase de liste et dans la liste, elle va se faire automatiquement. Ça va être analysé pour nous. Donc, je vais d'abord lister. Ici, dans la liste, je vais avoir plusieurs choses. Alors là, attention. L'idée, c'est vraiment que ça ait la même. Même orthographe que ce qu'on a ici. Respecter aussi la casse avec du coup les majuscules. La formation. Studio. Et je vous en ajoute un autre. Qui s'appelle perso. Ok, terminé. Donc ça, c'est lister. Je vais ajouter derrière. Choisir dans la liste. Automatiquement, choisir dans la liste, il se retrouve en dessous. Si j'aime même mon choisir dans la liste, il est ailleurs. Je peux, vous voyez, en restant appuyé. Décaler comme ça. Automatiquement, ça va trouver la liste qui est au-dessus. Et on est bon. Je veux dire dans la liste. Est-ce que je veux avoir une sélection multiple possible ? Est-ce qu'ils peuvent être sélectionnés initialement tous ? On peut aussi. Et dans Invite, je peux écrire également la phrase ici. Par exemple, de quel type ? Voilà, on va mettre ça. De quel type ? C'est pas hyper français comme question. De quel type ? Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, il va falloir prendre ces infos-là et les envoyer dans une URL. Mais pour ça, il va d'abord falloir récupérer l'URL. Donc ici, je vais remonter tout en haut et je vais chercher URL. Ici, je vais avoir URL. Ok. Et là, il va falloir que je mette une URL. Mais cette URL-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais mettre de côté un peu mon téléphone. On va avoir besoin, en fait, ici, de l'URL de notre scénario Intégromath. Puisque l'idée, c'est de récupérer le texte qu'on a pris là, de récupérer le choix qu'on a fait dans la liste et de les envoyer vers le scénario. Et en fait, pour faire ça, on va passer par l'URL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Intégromath. Dans Intégromath, je vais créer un nouveau scénario. J'ajoute ici un petit plus. Je tape Shortcut. Voilà. Que je vais trouver ici. Parce que Shortcut, c'est raccourcé en anglais. Shortcut. Regardez les Shortcut. C'est asentané. C'est assez, donc imparfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et là, je vais avoir besoin de créer un nouveau webhook. Parce qu'ici, il va me lister les différents webhooks qui sont déjà créés. OK, Shortcut, Shortcut Todo. Là, c'est pour moi le principal que je vous ai montré de faire. Nous, on va avoir besoin d'en créer un nouveau. Je vais l'appeler Shortcut Todo Demo. Et la seule chose qu'il va me donner, c'est ici une URL. OK, je vais copier cette URL-là. Et je vais pouvoir, comme j'ai un Mac et on est sur un iPhone, donc évidemment, on a le copier-coller, synchronisé. Alors, je sais que ça peut planter un peu ici. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire... Ah, si, c'est bon. Ouais, d'habitude, ça plante un peu. Je vais plutôt copier encore, voilà. D'habitude, ça plante un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je copie dans mes notes avant ou dans un message lambda. On va le coller, mais on va atteindre. Est-ce qu'il peut me le coller ? Ouais, parfait. Il le récupère. Impeccable. Parfait. Après, il a récupéré directement le... Terminé. Donc ça, hyper simple. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on envoie à travers cette URL-là, les infos qu'on a au-dessus. Donc là, on va aller chercher Obtenir le contenu de l'URL. Le contenu... Ici. Obtenir le contenu de l'URL. Obtenir le contenu, il récupère automatiquement l'URL qui est au-dessus. Je clique sur la petite flèche. La méthode, c'est pas un get. On ne va pas récupérer les informations. On va en envoyer. On va plutôt passer en post. L'en-tête, on n'a rien à mettre. Le corps, on va laisser JSON. Et là, on va avoir un nouveau champ. Donc j'ajoute un nouveau champ. Ici, on a plusieurs options. Parce que c'est booléen, dictionnaire, tableau, nombre ou texte. Je vais aller ajouter un champ texte. Ça, c'est notre clé. Donc ça, c'est la chose qu'on a à faire. Moi, je vais l'appeler todo. Là, il faut simplement créer une clé pour l'identifier. Et dans le texte, dans la valeur de cette clé-là, je vais aller chercher ici les différentes informations. Et donc là, en fait, comme on a habituellement sur un Intégromat ou sur un Zapier, il va nous remonter automatiquement ce qui est récupéré aux étapes d'avant. Donc là, vous voyez, on a l'URL. On a l'élément choisi. On a la liste qu'on a créée. On a l'entrée indiquée. Et après, on a aussi d'autres choses. La date actuelle, etc. Les détails de l'appareil et autres. Là, ici, ça va être l'entrée indiquée. C'est le texte que j'ajoute. Et je vais ajouter un autre champ. Il va être un champ de type texte ici. qui va être le type où ici, je vais mettre l'élément choisi. Si j'avais évidemment plus d'étapes, donc si je demandais, je ne sais pas, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, je n'ai pas d'autres options, enfin, d'autres questions, mais si je demandais d'autres informations de texte, etc., il aurait fallu que, pour qu'elles envoient, elles s'envoient à Intégromat, que j'ajoute ici un nouveau champ avec une clé, donc si vous avez un identifiant, et la valeur correspondante. Terminé. Donc là, si je récapitule un petit peu, j'ai ici, demander le texte. OK. Ensuite, en fond, ça va lister les trois options, et ça va me demander de choisir dans cette liste-là. Puis, on récupère l'URL de Intégromat, et ici, à travers l'URL, on envoie la todo et le type. OK. En bonus, je voudrais avoir un petit retour haptique, donc je vais m'ajouter une petite vibration, faire vibrer l'appareil. À la fin du scénario, quand ça a envoyé mon contenu de l'URL, mon téléphone vibre. Et comme ça, je sais que j'ai envoyé. C'est ma petite info à moi. OK. On fait OK. Là, la première chose, c'est qu'il va falloir qu'on travaille avec des données. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est le faire fonctionner une première fois. Donc, je vais run this module only. Et là, je vais être en attente. Communication layer is missing. What is missing? C'est bien le même URL. 5C. Ouais, c'est bien ça, ici. OK. OK. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, il me remonte une erreur que je ne comprends pas trop, mais on va relancer pour voir. OK. Donc là, ça va attendre la donnée. Vous voyez, la requête est envoyée. Je vois ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais ça va attendre la donnée. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. On a le petit bouton play en bas. Je clique dessus. Et donc là, il me demande que faut-il ajouter la tout doux. Je dois faire ceci. Terminé. Automatiquement, il me dit OK. De quel type ? Ça, c'est plutôt sur le plan perso. Là, il me demande une première fois est-ce que je veux autoriser mon raccourci à se connecter du coup à l'intéromate. Je vais faire autoriser. J'ai ma vibration. On est bon. Et ici, je vois bien, j'ai la donnée qui est remontée. Je clique ici. J'ai un bundle qui est remonté avec le type et la tout doux. Parfait. Je peux poser mon téléphone. On a fini sur la partie raccourci. On passe à la partie Notion. Pour Notion, j'ai ici ma tout doux. Pour ajouter Intégromate, il va falloir venir connecter Notion et Intégromate. Pour ça, lorsque l'on va venir ajouter ici en ajoutant un nouveau module Notion, je vais avoir plusieurs options possibles. Moi, dans mon cas, on va créer un database item. On va venir remplir la base de données tout doux démo avec un nouvel item. Et ici, si vous êtes jamais encore connecté, il faudra cliquer sur la Add. Il va y avoir une petite étape à suivre. Connection type. On va être en public. Vous la nommez. OK. Et ensuite, ici, il va venir vous proposer de vous connecter. Moi, je l'ai déjà fait. Mais voilà. Vous pourrez directement. Là, je l'ai déjà fait. Donc, ça veut dire que si je vais dans mes paramètres ici, j'ai intégration. Voilà. Ici, Intégromate qui est déjà présent. Et pour venir faire comprendre Intégromate, il y a une page qui doit être connectée à Intégromate. Aujourd'hui, tout mon ocean n'est pas connecté à Intégromate. Intégromate n'a accès que ce à quoi je l'autorise à avoir accès. La phrase est un petit peu biscornu, mais vous avez compris quoi. Et donc, pour ça, pour donner un accès à Intégromate, je dois aller dans share ici. Une enchaire ici. Je vais ajouter un people, mail group or integration. Et donc, nous, c'est Intégromate qui nous intéresse. Je clique ici. Comme j'ai intégromate, j'ai ici intégromate. Donc, je peux le choisir. Et je l'invite. Automatiquement, Intégromate récupère un accès en édition. Et donc, on va pouvoir venir écrire. Je retourne ici. Moi, de mon côté, c'est normal ici, c'est ma ténéraire. J'ai déjà mon ocean qui est connecté. Ici, je peux soit choisir dans la liste, soit entrer manuellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je peux faire ici entrer dans la liste. Je vais faire search. Ici, je ne connais pas l'ID. Alors qu'en soi, je vous donne un petit tip. Mais l'ID, c'est ce qui est ici. Après mon urn. Donc ici, moi, j'ai le nom de mon espace Notion, mon id studio. Et j'ai le slash. En fait, ce qui est après ici et qui va jusqu'à avant le point d'interrogation, c'est ça, l'ID. Donc là, ici, je pourrais le récupérer comme ça. Mais je sais qu'il y a des tirets entre. Et donc, normalement, ça va me faire remonter une erreur. On va regarder. Si je mets database ID ici, loading. Ah non, il retrouve direct. Donc parfait. Parfait, voyez. Donc là, automatiquement, j'ai mon ID qui a été retrouvé. Si jamais je ne l'avais pas trouvé, je vais faire search ici. Et ici, je vais taper le nom de ma database. Toutes les mots. Et je vais dire de chercher. Et là, il va chercher et il va retrouver. Ça commençait par AFF. Voilà. AFF. Et là, il retrouve. Bien, le nom, c'est ce que j'ai à faire. Donc ça, ça reprend un nom, urgent, priorité, type. Donc ça reprend exactement ce que j'avais ici. Nom, urgent, type, priorité. Donc là, je vais dire, le name, on va récupérer ce qu'on a fait avant. C'est là tout doux, c'est je dois faire ceci. Urgent, oui. Je considère que tout ce qui est, je passe par mon téléphone, va être considéré comme urgent. La priorité, ça va être en high. Et le type, ça va non pas être quelque chose que je vais sélectionner ici, mais je vais plutôt mapper et dire que je vais ajouter directement le texte qui a été choisi. Et donc là, ça va directement choisir perso. Je clique sur OK. OK. Je clique sur Run. Donc là, ça va être en attente de données. Parfait. Je vais aller sur Matudo ici. Là, je vais ajouter quelque chose dans Studio. Donc il va apparaître ici. Je reprends mon téléphone. Je vais retester. Que faut-il faire à Tudo ? Facturer ce client. Terminé. Automatiquement, il me demande, je veux dire Studio. J'ai ma vibration. Et donc là, on va voir la Tudo apparaître directement. Et voilà. On a fait un système. Donc là, il reste à repasser en intérêt. Donc là, sous-legarder déjà de 1. Renommer Tudo Dmo. OK. Il a passé en ON. Parce que là, actuellement, elle fonctionne, mais elle n'est pas à l'écoute. Et j'appuie sur ON. Et du coup, donc là, si je reprends mon téléphone, je me remets en attention de la chaîne. Je peux fermer ça. Parfait. Je vais ici rester appuyé sur mon écran. Cliquer sur le plus. Je vais aller chercher Raccourci. Voilà. Et là, je peux ajouter ce widget-là. N'importe où. Vous pouvez ajouter aussi des groupes de widgets sans problème. Vous pouvez cliquer ici. Là, vous allez choisir la Tudo à faire. Dans le cas, c'est Tudo Dmo. OK. Et là, si je clique dessus maintenant, dès que je pense à un truc, je me dis « Ah ouais, il faut que je fasse ça vite. Il faut que j'y pense. J'essaie à faire ce week-end. OK. Prendre des news de mamie. Ajouter. Plutôt en perso. Ça a vibré. Le truc arrive ici. Et je l'aurai automatiquement. OK. Et voilà. On a fait une Tudo instantanée. Plus besoin d'avoir à se connecter à Notion, etc. pour ajouter. Le replay Integro Mat doit être ouvert pour que ce soit live. Il n'est pas ouvert. En fait, il est comme là, le trigger, le déclencheur shortcut. Ici, il est en instantané. Donc lui, il est à l'écoute de tout ce qui va être envoyé par le raccourci. Là, j'ai mon Integro Mat ici en on. Mais par défaut, lui, il écoute tout le temps. Dès que j'ai mon St-Duc en on, lui, il écoute et il se déclenche dès que quelque chose s'en va. Et ensuite, et ensuite, il est live, il est live, il est live. On se parle. Et un autre avantage, je ne sais plus trop comment on fait ça précisément. Si là, je peux envoyer ce tout doux à qui que ce soit en fait, pour qu'il ait aussi sur son téléphone. Donc ça veut dire que la personne, elle n'a pas accès à mon, à mon, mince, à mon chaîne, voilà, chercher le mot. Elle n'a pas accès à mon chaîne, par contre, elle peut venir ajouter des choses dans une tout doux. C'est utile. Le cas d'usage auquel j'ai pensé tout de suite, c'était par exemple l'île de course. Quand on a une famille, les enfants ont aussi leur téléphone, tout le monde a le petit raccourci de course et du coup, ce qu'on fait, c'est la même chose en fait. Plutôt que de faire une tout doux, c'est le nom de la chose à acheter et à limite, plutôt que de mettre formation, perso, studio, on met genre légumes, je ne sais pas, viande, produits secs, plein de catégories et comme ça, quand on est en train de faire les courses, on sort son App Notion, on sort son Notion du coup, on a directement tout ce que les membres de la famille ont ajouté et on peut se le trier par ordre du magasin. Moi, je fais souvent ça, en fait, c'est le principe pour gagner du temps et passer 1000 euros dans ton magasin, c'est que tu te fais ta liste de course en fonction du parcours que tu fais dans ton magasin et du coup, tout est déjà pré-réglé. C'est ça quoi, tu vas faire tes courses rapidement, tout le monde a accès à ajouter de ces choses à la liste de course et toi, après, via Notion, c'est juste ajouter une petite checkbox pour dire c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça s'enlève de ta liste de course et ensuite, la semaine d'après ou le mois d'après, tu repars à tes courses avec une nouvelle liste remplie par tout le monde. C'est un autre cas d'usage que j'aime bien, je pourrais vous le montrer si vous voulez qu'on passe un peu de temps dessus dans un live ou une petite vidéo mais voilà, petite démo sympa quoi, je dirais ce que vous en pensez, je vois que ça vous parle un peu là, avec Laurent, Stéphane, donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions pour elle vous répondre sans problème. Ok ? Je me remets en mode chat, il y a 34, on va pouvoir passer je pense à la deuxième partie qui est les nuls de Webflow. si vous avez forcément de prouvé ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé, etc. Je vais vous retrouver à l'article dans le boutique je trouve ça. En gros, ils ont annoncé des sorties l'une des premières annonces qu'ils avaient fait lors de la NoCodeConf. Je vous retrouve ça tout de suite attendez un instant. Attendez un instant. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout au courant de ce qui a été annoncé ? Ça y est, mon téléphone est franc un peu calé. Ça met un peu de temps à charger, c'est normal. c'est pas normal, mais c'est normal. Allez ! bon voilà, c'est quand même un peu bizarre. Ah, voilà. Je vais juste retrouver le tweet cité et comme ça, je retrouve directement tous les liens. parce qu'il avait noté tous les liens. Hop, 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 là-dessus. C'est ici. Double her post. Voilà. OK. Ça, c'est l'article de blog. Pour ceux qui ne l'ont pas encore parcouru, on va le parcourir ensemble. C'est pour annoncer qu'ils ont dévoilé, mis en ligne, mis en prod, la nouvelle version du CMS qui du coup, interagit beaucoup plus rapidement avec le designer et inversement. On va lire ça ensemble et je vais détailler un petit peu tout ça si besoin. Le fait de travailler avec des sites larges utilisant le CMS aujourd'hui est devenu beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide et rapide grâce à différentes améliorations du designer. Donc le designer et le CMS. Aujourd'hui, ils expliquent qu'ils ont 170 000 sites à peu près à travers donc 101 000 clients qui reposent sur le CMS de Webflow et surtout en mode Enterprise Grade donc à des usages à avancer. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont ouvert la voie à la partie créative mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent développer et c'est ce c'est le gros pain point qu'on a aujourd'hui si on a un site qui est très très gros, c'est qu'on arrive souvent dans la phase de développement donc à travers le designer à avoir une expérience un petit peu laggy, un peu saccadée. C'est-à-dire que soit on va avoir des temps de chargement très longs, soit on va avoir des actions de sauvegarde qui sont parfois un peu plus longues que prévues et donc on ne sait pas forcément si ça sauvegarde et donc on re-sauvegarde donc on relance, etc. Enfin, vous voyez ça, c'est des performances qui ne sont pas forcément agréables dans la conception et donc qui expliquent qu'aujourd'hui c'est révolu et qu'ils ont dévoilé tout ça. L'idée c'était vraiment de détailler un petit peu tout ça et voilà, ils expliquaient que le fait de scaler ne doit pas être un problème quand on grandit avec Webflow et donc ils ont upgradé les performances du CMS. Donc là, techniquement, ils rentrent tout de suite dans le principe technique par exemple que ce qui est le plus efficace c'est ce qu'ils ont un petit peu dévoilé sur les mêmes datas qu'ils avaient utilisées lors de la NoCodeConf en novembre dernier, le 17-18 novembre donc il y a deux mois pile. C'était exactement la même data. Ils annonçaient des chargements de projets 15 fois plus rapides jusqu'à 5 fois moins d'utilisation de la RAM lorsqu'il fallait accéder et éditer de la donnée issue du CMS donc que ce soit à travers le designer quand on vient éditer une page dynamique par exemple ou une page statique avec des éléments dynamiques mais également lorsqu'on travaille avec le CMS et ici par exemple 86 fois moins de bandes passantes nécessaires pour charger un gros projet et donc on a tout de suite le fondateur de Finsuite Joe Krug qui dit que les projets chargent beaucoup plus vite et qu'aujourd'hui un projet avec plus de 3000 items CMS finalement le ressenti est le même que si on avait que 100 items donc ça montre bien que Webflow a bossé sur des performances à ce niveau-là sur ces fondations parce qu'on va y revenir après c'est vraiment les fondations pour la suite et du coup ça permet beaucoup plus de choses en termes de fonctionnalités et de techniques en parallèle de ça le fait qu'ils aient qu'ils aient ajouté enfin amélioré ces performances-là ça a impliqué quelques petites mises à jour mineures mais quand même intéressantes par exemple quand on est dans les collections lorsqu'on a l'interface du CMS face à nous on est dans les collections on voit donc tous les items on peut venir maintenant filtrer de manière plus précise on va voir ça juste après aussi donc là on ne parle pas de filtrer par défaut ou de créer des filtres dans Webflow mais bien de filtrer dans la collection pour l'affichage uniquement et ici en gros on va pouvoir paginer les 100 premiers enfin on va pouvoir paginer les différents items du CMS et les 100 premiers vont être automatiquement préchargés donc pareil ça veut dire qu'on a un préchargement qui est extrêmement efficace qui vient charger d'un seul coup sans item et il y a maintenant une fonctionnalité de recherche dans le CMS pour venir ajouter enfin venir chercher plus précisément quelque chose un item par exemple et donc ça c'est la technique qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui c'est directement opérationnel là si vous connectez à Webflow vous avez automatiquement accès à ce nouveau système CMS et ce nouveau système global parce que finalement il interagit avec le designer et le CMS donc tout ça ça a été directement mis en prod parce qu'il y a déjà eu une phase de bêta qui avait été annoncée pendant le l'anocode camp donc qui a duré deux mois techniquement et qui est maintenant prête et donc voilà on peut en profiter dès aujourd'hui donc je disais on a quelques petites mises à jour mineures qui ont été ajoutées qui sont détaillées ici on va avoir ici donc une pagination directement là il nous montre je vais vous montrer comme ça et s'il nous montre qu'on a bien les 100 premiers items qui ont été chargés sur 2960 par exemple et donc on a ici maintenant un bouton next pour venir naviguer donc ça fait que plutôt que de charger ici à l'infini les 2960 et donc d'avoir un temps de chargement du CMS énorme il n'affiche que les 100 les 100 premiers et si on veut la suite on clique sur next donc ça fait tout de suite un système beaucoup plus fluide à l'usage donc ça c'est la première première amélioration ici alors c'était pas ici c'est filtering maintenant on a un nouveau bouton filtrer dans notre panneau pour venir chercher avant on pouvait sélectionner exporter, importer etc et on pouvait afficher ou non mais c'était très simple le filtre et maintenant ce filtre là il va nous permettre de venir ici jouer avec les différents états de publication l'heure de publication la création etc etc la modification donc là on va tout de suite pouvoir essayer beaucoup plus facilement quels sont les items avec lesquels on va travailler voilà et on a évidemment un résultat si on n'a absolument rien et le dernier que je disais c'était le search et le search si je remonte searching collection items c'est là voilà on a ici le principe de search qui a été amélioré pour être beaucoup plus fluide également donc ça c'est le principe technique qu'on a aujourd'hui derrière le cette mise à jour du CMS et du designer mais en fait ça implique beaucoup de choses pour l'avenir vous savez ils veulent ajouter du membership du logic flow c'est partie automatisation ils veulent également ajouter donc permettre d'afficher plus d'éléments parce qu'aujourd'hui on est limité à 100 pages par exemple 100 pages statiques on est limité à il me semble 20 collections par page si mes souvenirs sont bons 20 collections par page et on peut avoir que des nested collections une seule nested collection sur une page qui nest deux collections donc un principe de collection dans une collection on peut l'avoir qu'une seule fois et on va avoir un nombre d'items maximum chargé lorsqu'on a une nested collection qui est limitée là encore vous voyez ça fait pas mal de limites d'affichage qui sont un petit peu contraignantes dès qu'on a des gros sites et donc forcément c'est quelque chose qui peut être frustrant et donc ça c'est vraiment là la base de tout ce qui arrive ensuite donc si on récapitule un petit peu on a aujourd'hui les fondations ok ils nous ont refacto le le principe même d'utilisation du CMS à travers le designer donc pour nous permettre d'interagir beaucoup plus facilement en fait avec les éléments dynamiques en plus de ça ce principe là de fondation renforcée ça peut être à l'avenir et ça ils en parlaient dans la réponse de tweets de Webflow ils ont demandé des gens ont demandé à partir de quand on pourrait avoir la possibilité d'afficher plus d'éléments et donc ça ils nous ont dit que ça arrivait très très vite et que du coup ça attendait en effet cette fonctionnalité là pour pouvoir être disponible là ça ça s'est arrivé sous peu derrière ça le fait de travailler avec plus de données plus efficacement d'afficher donc supposons demain d'afficher plus d'éléments à l'écran sur un site donc plus de un catalogue plus grand etc sans avoir à avoir des paginations et derrière ça nous permet potentiellement après demain d'ajouter du membership d'afficher encore plus de données dynamiques sur une page parce que finalement si on a un e-commerce et que ou le e-commerce c'était pas forcément dans le bon cas mais on a toute une liste d'éléments un blog et pour ce blog là on voudrait ajouter des comptes utilisateurs si on est déjà plafonné dans le nombre d'articles qu'on peut afficher techniquement et qu'il faut demain ajouter des comptes utilisateurs dire qu'on doit quand même aller chercher d'autres éléments depuis le CMS utilisateur on va dire et donc forcément il fallait un socle plus solide pour ça donc ça veut dire qu'après demain grâce à cette fondation là on va pouvoir ajouter du membership et le la dernière dernière évolution possible ce serait de e-commerce parce que le e-commerce permet d'aller chercher dans le CMS des éléments type blog et autres dans le CMS de e-commerce les produits avec les catégories etc toutes les informations et également des comptes clients donc vous voyez ces fondations permettent d'avoir plus d'éléments les fondations plus plus d'éléments ça permet d'avoir le membership fondation plus d'éléments et membership ça permet d'aller vers du e-commerce et le tout va aussi également permettre d'aller vers du logic etc donc la partie automatisation donc ça fait vraiment une base hyper saine prête pour la suite prête pour 2022 et tout ce qui arrive donc c'est techniquement visuellement pas impressionnant parce qu'on ne voit pas on ne se rend pas forcément compte à part dans les temps de chargement mais on n'a pas un nouvel élément avec lequel jouer mais par contre ça rassure quant à quant aux nouvelles fonctionnités qui arrivent parce que techniquement ça veut dire que ce qui est derrière ce sera prêt pour skyler peu importe le projet donc ça c'est extrêmement intéressant et donc voilà on a fait grosso modo le tour de cette annonce de Webflow alors si vous voulez la retrouver vous pouvez aller voir sur le site de Webflow vous descendez un petit peu dans ressources ici vous allez avoir le blog voilà et ici vous aurez le dernier article en date du blog qui détaille voilà tout ce qui a été ajouté c'est 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 voilà comme je disais c'est vraiment une mise à jour un peu un peu invisible pour la plupart des utilisateurs pour tous ceux qui ont notamment par exemple des sites portfolio ou des sites award 5-10 sites c'est évidemment complètement transparent ils ne se rendront pas compte de l'impact du CMS mais par contre pour les besoins à venir on va parler un petit peu avec 2-3 personnes tout à l'heure sur LinkedIn mais par exemple quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un gros CMS mais qui demain pour son petit blog souhaiterait mettre du compte client pour avoir du compte client on l'a vu il aurait fallu optimiser le CMS en amont pour afficher plus d'éléments et donc ajouter du compte client donc en fait c'est vraiment il faut vraiment le voir comme une base pour 2022 on regrettait que 2021 ait pas eu beaucoup de grosses nouveautés avec lesquelles jouer sur Webflow mais en fait et ça c'est Dylan je crois Dylan García je crois qui s'appelle un ingénieur logiciel senior chez Webflow qui expliquait que rien que cette nouveauté là peut paraître anodine peut paraître invisible elle a pris 10 mois à être développée donc c'est quand même colossal c'est sans doute ce pourquoi Webflow a ajouté très peu de nouveautés majeures pendant 2021 et et donc donc bah voilà comment le système fonctionne derrière voilà on a fait le tour je pense que vous avez des questions je vous invite à mettre un petit message dans le tête si vous avez des questions si lorsqu'on arrive à la fin du live techniquement il est déjà 49 donc si si vous si vous avez aimé ce petit tuto en amont et puis cette phase d'actualité c'était qu'on réitère un peu ce format là un peu du haut on apprend quelque chose et on s'informe bah on se refait ça quand vous voulez vous me dites et si vous voulez qu'on fasse d'autres choses en live pareil faut pas hésiter à me dire de toute façon voilà ça c'est un petit peu ce que je disais la semaine dernière et la semaine d'avant mais 2022 les lives vont être un petit peu plus voilà fluides comme ça un peu plus variés c'est exagéré ouais j'ai vu ça j'ai vu que d'habitude t'es plus présent dans le chat mais t'inquiète ça me va bien aussi de l'audition de toute façon je vois je vois ce qui arrive qui repart etc je vois tout mais mais ouais ouais l'idée c'est d'avoir des formes un peu variées la semaine dernière on a fait un espèce de challenge une heure pour faire une animation et une petite structure de section simple et tout apparemment etc donc forcément on n'avait pas les assets de près mais je pense que pareil voilà semaine prochaine semaine prochaine il n'y aura pas de live ouais ouais c'est vrai je vous précise parce que je serai à la préparation parce que le soir même on a le live on a le le meetup knock on nantes il y a lieu et que je vais m'occuper de de là de streamer à ce moment là donc moi je serai en déplacement pour préparer matériel pour nos codes meetup donc je serai je serai pas là mais mais la semaine d'après on reprendra avec un petit challenge comme on a l'habitude de faire une heure on se trouve une animation on prépare les assets en amont etc et en une heure on se fait tout ça vous fait une démonstration de ce qui est possible de faire ok bon on va écouter moi je vais je vais vous laisser là dessus évidemment le replay sera disponible pour ceux qui n'ont pas tout vu le replay sera disponible sur youtube dès demain et et sur twitch aussi également et puis et puis voilà ok on se retrouve évidemment sur linkedin twitter slack nos codes france peu importe partout si vous avez des questions il ne faut surtout pas hésiter et puis et puis bon week-end bonne fin de semaine à très vite ciao ciao